Rachida Dati, elle dit, le président de la République, Macron, je le connais depuis longtemps, c'est un gosse de riche qui a tout réussi, qui a le bon réseau, qui connaît parfaitement l'administration. Il ne faut pas être dupe, ce n'est pas un gentil mec. Oui, c'est un constat un peu violent, mais il faut bien savoir en tête que Rachida Dati a d'abord très, très bien connu Brigitte Macron, dont elle est relativement proche. Et évidemment, pour avoir elle-même usé de ce réseau à la française, c'est-à-dire cette ascension, on part de rien, puis on atteint les sommets, elle sait comment ça marche. Et elle a tout de suite vu en Macron ce système-là. Et alors, elle dit, je veux toujours Rachida Dati qui parle, Manuel Valls, c'est vraiment une crapule, c'est quand même méchant quand même. Jean-Pierre Raffard est un cynique, Claude Guéant, il adore l'argent, François Fillon, ce n'est pas un mec de droite ou de gauche, c'est un dingue, égocentrique, frustré, jaloux. En fait, elle a encore moins d'amis que vous. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. C'est de qui elle a dit du bien ? Alors, je réfléchis. Sarkozy. Oui, Sarkozy. Enfin, elle peut le critiquer, mais on va dire de manière gentille et bienveillante. Elle était son mentor. Voilà, c'est son mentor, puis c'est quand même celui qui l'a fait ministre. C'est ça. Elle a un peu la reconnaissance du ventre. Après, moi, je trouve que malgré tout, ça fait du bien, même si elle est brouillée avec nous depuis un petit moment maintenant, ça fait du bien d'avoir quand même des hommes ou des femmes politiques qui parlent vrai. C'est pas juste le souci d'avoir des clashs ou de faire le buzz. C'est simplement qu'ils ne nous fassent pas de la langue de bois, quoi. Ce qui est quand même le cas, vous le savez, la majorité des invités politiques font de la langue de béton même. Ben, elle, c'est pas le cas. Enfin, quand on lit quand même cette histoire secrète à la droite française, on est quand même, je ne sais pas, on n'est pas catastrophé. C'est passionnant parce que c'est des événements qu'on a vus de l'extérieur. Finalement, ils vont nous raconter à l'intérieur comment ça se passe. Mais la haine entre, par exemple, Sarkozy et Fillon, alors que c'est son premier ministre, est quelque chose d'incroyable. On est entre nous-mêmes, quand on l'a écrit, on était entre la fascination et le dégoût. C'est à la fois la nausée et les mains sales, puis en même temps, on se dit... Accurément. Oui, parfois, parce que c'est vraiment... Ça va loin quand même. On utilise des affaires judiciaires pour assassiner politiquement l'autre. Oui, c'est horrible. Et c'est très violent quand même ce qui se passe. Il faut bien comprendre, on se moque facilement des François Fillon et autres, et Copé. Mais quand on prend une affaire judiciaire et qu'on devient la risée de la France entière, c'est très violent, quoi. Mais eux, ils s'en foutent. En fait, ils balancent. C'est divisé pour mieux régner, quoi, chez eux. Oui, ils utilisent la presse pour ça, ils utilisent la justice pour ça. Et donc, c'est vrai, c'est d'une violence absolue. Et je pense qu'on voulait vraiment le raconter tel que ça se passe.